Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole. Merci pour votre fidélité à être là au rendez-vous de la Parole de Dieu. Ici Dominique Lerouzès, prêtre missionnaire dans le Québec contemporain et surtout votre frère dans la foi. Paix à vous! Alors mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean en ce samedi 8 janvier. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisa à Ainon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas été encore mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allaient retrouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. » Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. « Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, quelle humilité de Jean-Baptiste. Vous savez, la personnalité de Jean-Baptiste me touche beaucoup. Parce que pour moi, c'est une belle représentation de ce que devrait être tout disciple du Christ. qui n'est pas la parole, il n'est que la voix, mais qui annonce la parole. Celui qui prépare les chemins du Seigneur. Et il est profondément humble, en fait, Jean-Baptiste. Il rend témoignage à Jésus en disant, en le désignant comme l'agneau de Dieu. C'est lui vers qui il faut aller. Et quand il dit ça, il est au sommet de sa popularité. Il dit, « Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Et je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. » Et ses propres disciples l'ont quitté à un moment donné pour continuer de cheminer avec Jésus. Comme André, par exemple, et plein d'autres. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, les disciples de Jean, avec le juif avec qui il parlait, viennent le voir en disant à Jean-Baptiste, « Écoute, tu as vraiment de la concurrence. Parce que celui à qui tu as rendu tes moyens, il baptise et tout le monde va à lui. » Alors, donc, il semble vouloir dire à Jean, « Hé, fais quelque chose! Il n'a pas le droit de faire ça! » Alors, mais avez-vous remarqué que la réponse de Jean-Baptiste est aux antipodes de toute jalousie? Il dit, « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Je ne suis pas le Christ, ma joie est celle de l'ami de l'époux. Parce que je ne suis pas l'époux. Lui, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. » Je trouve ça tellement beau, parce que plutôt que de jalouser ce que fait Jésus, il l'encourage et ne fait preuve d'aucune jalousie. Mais on peut se poser la question, en fait, c'est quoi la jalousie? Pascal Hidd, dans un excellent volume qui s'appelle, qui traite avec humour et précision des sept péchés capitaux, Alors, ça s'appelle le livre « Les sept péchés capitaux ». Il écrit ceci, « La jalousie est une tristesse et, à ce titre, elle naît d'une privation. L'envieux s'attriste de ce que l'autre possède et qu'il n'a pas. Son humour, ses diplômes, ses succès, sa richesse, ses relations. » La psychanalyse, les psychanalystes vont plus loin. « Le jaloux ne s'attriste pas seulement, ni d'abord, de ce que l'autre a, mais de ce que l'autre est. » Voilà, ce qu'est l'autre, c'est ça qui provoque une tristesse dans le cœur. Et en fait, quand on y pense bien, la jalousie, elle naît, au fond, sur notre propre aveuglement, de ce que nous sommes, fils et filles de Dieu, infiniment aimés, éternellement aimés. Si on avait vraiment la foi en l'amour que Dieu a pour nous, il n'y aurait plus de place pour la jalousie. Mais c'est parce qu'il y a un doute au fond du cœur, qu'on peut avoir de la valeur, de la valeur pour Dieu, de la valeur pour les autres, que la jalousie peut s'installer. Alors, quel est le remède à la jalousie? Parce que, j'en parle, parce que c'est ça qui peut détruire, ça a vraiment un potentiel de détruire des familles, un groupe d'amis, une paroisse, une communauté. Quand on laisse entrer la jalousie, on laisse rentrer le loup dans la bergerie, vraiment. Eh bien, je crois, comment on peut guérir de la jalousie? C'est par la gratitude de ce que Dieu nous a donné en abondance. Et pour rendre grâce, eh bien, il faut le voir, regarder ses propres beautés, sans orgueil, mais dans l'action de grâce, en se disant que tout don vient de Dieu, en fait. Et rendre grâce pour les dons qu'on a reçus, c'est de l'humilité, parce que l'humilité, c'est la vérité. Alors, c'est de pouvoir, finalement, accepter ce que l'on a. Et à ce moment-là, ça nous permet aussi d'accepter ce que l'on n'a pas. Puis, la beauté de la fête, c'est qu'on a besoin, à ce moment-là, des uns et des autres. Quand on a besoin les uns et les autres, c'est ça qui fait la force d'une communauté. C'est ça qui fait la force d'un groupe. On met nos dons, les uns, au service des autres, au service du bien commun. C'est ça qui est beau. Alors, j'ai le goût de vous offrir, de vous proposer deux exercices. Le premier, c'est quand je vois quelqu'un s'élever, avoir du succès, réussir un truc, bien faire quelque chose. Est-ce que je suis content pour lui ou pour elle? Suis-je dans la joie pour le bien des autres? Deuxième exercice, est-ce que je suis capable de me trouver cinq qualités pour lesquelles je pourrais rendre grâce à Dieu aujourd'hui par Jésus-Christ? Par exemple, dire, bien, Père, par Jésus, je te rends grâce de m'avoir donné un talent de couture, de m'avoir donné de l'entre-jeun, de la compassion, des capacités à faire la cuisine, etc. Jusqu'au plus petit don que l'on a, même pour un jeu ou pour... Voilà, il y a tellement de dons que le Seigneur nous a donné. Alors, suis-je capable de dire, Père, je te rends grâce de m'avoir créé comme je suis. Je te rends grâce pour les dons que tu m'as faits. Alors, prenons le temps aujourd'hui de répondre à ces deux questions. Alors, un, est-ce que je suis content quand quelqu'un s'élève? Et deux, est-ce que je suis capable de nommer cinq dons, cinq qualités qui sont en moi et pour lesquelles je pourrais rendre grâce au Père aujourd'hui? Sous-titrage ST' 501